Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, nous sommes debout et nous allons faire la lecture. On y va, 1, 2 et 3. Sous-titrage ST' 501 Amen. Dis que le Saint-Esprit me couvre. Dimanche, je vous ai appris que le Seigneur a instruit à Moïse comment est-ce qu'il a fait pour créer très longtemps après qu'il ait créé. Et Moïse a écrit le Pentateuch, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Détéronome et nous a expliqué comment est-ce que la création s'est faite. En réalité, la Bible ne parle pas de la création du Créateur parce que le Créateur n'a pas été créé. Quand la Bible parle du commencement, il ne parle pas du commencement de Dieu, il parle du commencement de ce que Dieu a créé. Vous avez l'information qu'au commencement, Dieu créa les cieux et il créa la terre. Les cieux pluriels, Paul nous dit qu'il y en a trois, la terre singulière, il y en a une seule. Et dans le récit de la création, je vous ai appris dimanche dernier, que de ce que Dieu avait créé, il n'y avait rien de formel, il n'y avait aucune forme et c'était vide. Dans notre langage, ce qui est créé ne peut pas être informe. Il ne peut pas être vide. Dans le langage humain, on dit que ça n'existe pas. Dieu crée la terre, mais on ne voit pas la terre. On voit des ténèbres, on voit des eaux, et on voit l'esprit au-dessus des ténèbres. Et Dieu appelle ça terre et il appelle cela le ciel, les cieux. Ça veut dire que la création s'est faite dans l'immatériel. Et c'est de l'immatériel qu'elle est passée au matériel. Le Saint-Esprit est l'agent exécuteur de la parole de Dieu. Il a récupéré la parole, il l'a transformé et il a donné vie, il a donné forme, il a donné corps à ce qui n'avait pas de forme et à ce qui était vide. Et donc, je vous ai appris dimanche dernier, que tout commence dans le chaos. L'œuvre de Dieu commence dans le chaos. Le Seigneur crée et ce qu'on voit, c'est les ténèbres, c'est le chaos. Et le rôle justement premier du Saint-Esprit est de récupérer la parole de Dieu et de lui donner une forme, de la matérialiser. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? C'est pour être des témoins. Acte 1.8 Comment tu peux témoigner? Si ce que Dieu t'a dit n'est pas matériel, n'est pas rendu, n'est pas revenu à ton niveau dans le monde sensible, dans le monde matériel. L'œuvre du Saint-Esprit est de prendre ce qui est spirituel et de matérialiser cela dans notre vie terrestre. C'est pourquoi c'est l'agent de transformation. Et nous sommes bénis parce que nous l'avons reçu, cet agent de transformation. Des deux points levés, tu dis j'ai le Saint-Esprit. Déclare-le, j'ai le Saint-Esprit qui est l'agent de transformation. Et donc il est le transformateur. C'est l'une de ses fonctions premières dans la création. Et je vous ai appris également que Dieu a créé la terre et les cieux le premier jour mais les cieux sont apparus le deuxième jour et la terre est apparue le troisième jour. Ça veut dire que ça a été créé au premier jour dans l'invisible. Mais l'apparition physique s'est faite le deuxième jour pour le ciel et le troisième jour pour la terre. Ce que Dieu crée peut ne pas être visible. Mais si vous avez l'agent transformateur que ce soit le deuxième ou le troisième ou le quatrième ou le cinquième ou le sixième jour ce qui a été créé deviendra tangible matériel manifeste par cet acte de l'agent transformateur. C'est pourquoi le Saint-Esprit est notre avantage. Il est celui qui rend physique ce qui est spirituel. Il est celui qui matérialise les promesses immatérielles. Est-ce que je me fais comprendre ce matin cette base est importante et naturellement si nous appliquons cela à notre vie ça veut dire que je parle à des hommes ici en qui Dieu a déjà créé des choses mais qui ne sont pas encore visibles. Je répète Je parle à des hommes ici en qui Dieu a déjà créé un plan déjà créé des promesses déjà créé quelque chose mais le fait est que ce qu'il a créé n'est pas visible et c'est parce que ce n'est pas visible que ça te fatigue parce que tu vois dans l'invisible ce que tu es et tu regardes la différence entre ce que tu es dans l'invisible et dans le visible l'image que tu as du visible ne te plaît pas conformément à ce que tu es dans l'invisible donc le Saint-Esprit nous est donné pour créer l'adéquation entre l'image visible et l'image invisible croyez-moi dans ces trois prochains mois qui sont des mois de création ce qui est invisible et qui existe déjà deviendra visible dans ta vie au nom de Jésus donne-moi un amen qui a atteint les nuées et tu recevras au nom de Jésus Christ si tu veux que j'avance dis-moi avance papa deuxième vérité le Saint-Esprit a fait apparaître le ciel le deuxième jour a fait apparaître la terre le troisième jour la terre d'ailleurs enfantée par les eaux puisque ce que Dieu a appelé la terre c'était des eaux au départ d'accord alors voici mon point focal la terre ressort les cieux ressortent du chaos et à partir de cet instant ce que Dieu va prendre pour meubler la terre viendra de la terre ce que Dieu va prendre pour meubler les eaux viendra des eaux ce que Dieu va prendre pour meubler le ciel viendra des esprits donc viendra du ciel je suis en train de dire quoi quand le Saint-Esprit n'est-ce pas a matérialisé la parole de Dieu et que la terre a été créée Dieu a ordonné à ce qu'il a créé de produire c'est la terre qui a produit des arbres des arbres des animaux même l'humain est la production de la terre Dieu a créé la terre mais ce qu'il a créé a produit autre chose la terre produite à créer autre chose les oiseaux du ciel ont été la production de la terre et ont volé et ont meublé le ciel les poissons dans les eaux ont été la production des eaux sont sortis de là et ont meublé des eaux c'est quoi quel que soit l'endroit où vous irez sur terre où il y a des étendues d'eau parfois vous trouverez des poissons et vous vous demanderez mais il n'y a pas la mer il n'y a pas de grandes eaux comment les poissons ont fait pour arriver là les poissons ne sont pas descendus du ciel les poissons sont la production des eaux donc il suffit que Dieu ordonne aux eaux de produire et les eaux produiront les poissons alors le problème c'est lequel c'est que toi et moi nous avons 25% de terre et 75% d'eau E A U X on retrouve scientifiquement la même proportion sur le globe terrestre 25% de terre et 75% d'eau quand Dieu a fini de créer la terre Dieu n'a pas créé encore Dieu a dit à la terre maintenant c'est à toi de produire que Dieu a créé les eaux il n'a pas créé encore il a dit aux eaux de produire alors le Saint Esprit m'a dit tu diras à ce peuple à la fin de ce séminaire sur les hôtels que leur terre et leurs eaux ont été déjà créées et renferment des réalités qu'ils ignorent pendant les trois prochains mois on donne à la terre on donne aux eaux de produire ce qu'elles renferment et ils verront leur vie meubler par des réalités qu'ils n'imaginent même pas au nom de Jésus tu lèves la main donne moi et amène fort et reçois cela je suis en train de dire à quelqu'un maintenant la terre que tu es va produire quelque chose les gens te regardent ils voient ta terre mais ils ne savent pas ce que ta terre renferme ils ne savent pas ce que Dieu a caché dans cette terre le temps est venu l'église ambassade émirat pour que ce que tu renfermes que cela ressorte et devienne visible au nom de Jésus Christ l'or est la production de la terre le diamant est la production de la terre le pétrole est la production de la terre l'agriculture est la production de la terre en réalité toutes les richesses que vous trouvez sur terre viennent de la terre c'est pourquoi je peux te regarder et regarder un endroit désertique une terre désertique comme celle de Dubaï et te dire en tant qu'évêque que ce que tu vois ce n'est que le sommet de l'iceberg parce qu'en bas il y a de l'or en bas il y a du diamant en bas il y a du pétrole en bas il y a de la productivité je ne sais pas qui tu es mais je viens te dire sous l'ombre de l'esprit que Dieu m'a donné ce qui est caché en toi va sortir en cette saison au nom de Jésus Christ celui qui déclare amène et reçoit avec autorité il y a quelque chose de glorieux caché en toi quand des gens ont vu ce chenom de David ils ignoraient ce que Dieu avait caché en lui on voit la terre c'est un berger mais ils ne savent pas que dans le berger il y avait un roi ils ne savent pas que dans le berger il y avait un général de l'armée de Dieu ils ne savent pas que dans le berger il y avait un sacrificateur ils ne savent pas que dans le même berger il y avait un prophète et vous voyez cela s'est révélé dans le temps et dans les saisons sous l'onction de Samuel écoute-moi très bien Dieu t'a envoyé dans cette maison parce qu'il estime que l'huile qu'il m'a donné peut féconder ta terre et faire sortir de ta terre ce que ta terre refuse de de libérer ce que ta terre refuse de manifester je me tiens donc sur mon appel et je bénis ta terre ce matin au nom de Jésus je bénis ta terre je bénis tes os je bénis ce qui est en toi et je déclare que ce qui est caché ressorte le prophète en toi va ressortir le passé en toi va ressortir le chef d'entreprise en toi va ressortir le multimilliardaire va ressortir la femme de gloire va ressortir l'homme de gloire va ressortir je ne sais pas si c'est à toi que je parle mais je libère ces graines pour féconder ta terre reçois la parole je me tiens sur l'autel de cette église et je te déclare que tu ne vivras pas de promesses maintenant pendant que je parle que ce qui est dans l'invisible devienne visible déclare-moi et amène majeure et reçois ta part ce qui est dans l'invisible devient visible je réveille le général en toi je réveille le PCA en toi je réveille le directeur général en toi je réveille la femme d'impact en toi je réveille la femme d'affaires la femme prospère la femme élevée la femme qui réussit tout ce qu'elle fait je réveille l'homme respectable en toi donne-moi et amène et reçois cela tu vas produire je déclare que ta terre produise que tes eaux produisent tu vas produire de l'or tu vas produire de l'argent tu vas produire du pétrole tu vas produire du diamant tu vas produire du cobalt tu vas produire du bauxite tu vas produire des émeraudes tu vas produire des compases tu vas produire du saphir tu vas produire lève-le-médit je produis je pense que ça doit monter encore un peu plus ça commence à venir je pense que dis-le une dernière fois avec toute ton énergie mon ami mon frère ta vie va produire si hier tu n'étais pas celui que tu es aujourd'hui c'est parce que ta vie a produit quelque chose de nouveau hier il n'y avait pas de chair sur mon visage ce n'était que des eaux aujourd'hui j'ai une joue il y a la chair qui a poussé la terre a produit hier j'étais à terre par sa grâce aujourd'hui je suis debout la terre a produit je te regarde dans les yeux et je veux te déclarer que tu rentres dans une saison où j'ordonne que ta terre produise les richesses qu'elle a emmagasinées qu'elle produise les promesses cachées en son sein deviens 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 ce que tu aurais dû être depuis très longtemps les eaux ont produit des poissons quand Dieu a créé l'eau l'eau ne savait pas qu'elle pouvait produire des baleines l'eau ne savait pas qu'elle pouvait produire des ricains l'eau ne savait pas qu'elle pouvait produire donnez-moi le nom des poissons des cartes des cellules tout ce que vous voulez des tilapias l'eau ne savait pas qu'elle pouvait produire du thon mais c'est renfermé en elle ce n'est pas Samuel qui a mis la royauté en David la royauté était en David c'est l'onction de Samuel qui a fait sortir en fait ce qui était caché en David ce n'est pas un homme qui met le plan de Dieu en toi mais c'est un oint qui va réveiller ce que Dieu a mis en toi je me tiens dans cette révélation pour déclarer que si ta vie est liée à mon ministère que mes paroles ne tombent pas à terre sans être accomplies dans ta vie je bénis ta terre je bénis tes os je libère tes os des hôtels de famille je libère ta terre du pouvoir des hôtels de famille je te libère dans le nom de Jésus Christ tu ne seras pas ce que tes parents ont été je te vois atteindre une dimension où tu deviens le premier la première à faire ce qu'ils n'ont pas encore fait exception à la règle c'est ton nom 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 déclassez mon nom En toi C'est ça le drame des hommes T'as dit quand ils te regardent Ils ne voient que la terre Mais ils ne savent pas ce que tu renfermes Moi je ne te vois pas comme les hommes te voient Parce que j'ai l'avantage d'avoir des yeux spirituels Donc je peux voir ce qui n'est pas physique C'est pourquoi je ne te vois pas comme les autres te voient Aujourd'hui tu ne pèses pas grand chose financièrement Tu seras le patron des milliardaires dans ce pays Tu ne parles pas bien Je suis en train de te paiement Je dis tu seras le patron des milliardaires dans ce pays Ta vie va confondre des gens Ta vie va humilier des gens Je réveille le général Je réveille le héros Je réveille la championne Je réveille la femme d'affaires Je réveille une nouvelle gloire Que cela soit de toi Ta vie va commencer à produire de nouveaux véhicules Est-ce que vous savez que la terre Ne te donnera aucune richesse Si tu ne comprends pas que les richesses viennent de la terre Il n'y a pas de richesse sans la terre sur la terre Ta richesse ne te viendra pas du ciel Ta richesse te viendra de la terre C'est pourquoi Dieu a quitté le ciel pour venir parmi les hommes Pour régler le problème des hommes Parce que ce qui est terrestre est réglé par la terre Il ne restera pas un esprit Mais il prendra une forme corporelle Une forme humaine Pour régler ce problème dans ta destinée Pendant que je suis en train de parler Je libère l'huile sur ma tête Sur chacune de vos vies au nom de Jésus Christ Je déclame maintenant Que ce qui avait échoué réussisse Que ce qui était à terre soit debout Et pendant que tu es debout Ton couple est debout Tes enfants sont debout Ton travail est debout Tes finances debout Tes pensées debout Le matériel debout dans ta vie Pendant que tu déclaves Je reçois Tu reçois ta part Jésus est Seigneur Il y a quelque chose en toi Il y a une richesse C'est à cause de cette richesse Que ton histoire est différente C'est à cause de cette richesse Que tu es combattu particulièrement On ne veut pas te voir manifester Le ministère On ne veut pas te voir A la direction générale On ne veut pas te voir au sommet Tu es compétent Tu es même plus compétent que tous Mais toi ta tête ne passe pas En réalité ce n'est pas ta tête Qui ne passe pas C'est ce que Dieu a mis en toi Qui n'accepte pas Mais moi je viens de dire Si un homme est au-dessus de Dieu Dans tous tes combats avec les humains Alors que les humains remportent la bataille Mais si le Dieu que je prêche Est le créateur de tous les humains S'il a l'autorité sur tous les humains Que ma parole en son nom Rabaisse toute opposition humaine Sur ta destinée Pendant que tu décrées ta main Tu reçois la parole Pendant que tu décrées ta main Tu reçois la parole Écoute-moi très bien Tu ne perdras pas la bataille Face à un homme Tu ne perdras pas la bataille Face à un démon Tu ne perdras pas la bataille Face à la sorcellerie Je ne suis plus loin Que les sorciers Je ne suis plus loin Que les démoniaques Je ne suis plus loin Que les hommes Qui n'ont pas Dieu Alors je les rabaisse devant toi Au nom de Jésus Il est écrit Cet homme est venu Pour l'élevation de plusieurs Et pour le rabaissement de plusieurs en Israël Je me tiens dans cette parole Et je dis Ce qui doit être élevé doit être élevé Et ce qui doit être rabaissé doit être rabaissé Même si c'est ton patron sorcier Mystique Qui travaille contre toi Je déclare qu'il soit rabaissé Tu n'as pas compris Même s'il est le directeur de cette banque Même s'il est ton boss Et qu'il travaille à manipuler ton étoile Si avec toi ton étoile il veut devenir grand Il n'a pas vu quelqu'un C'est pour toi Qui veut manipuler par la sorcellerie Et devenir quelqu'un Je suis Bishop Ouattara Serviteur du Très Haut Je pars contre lui dans le règne spirituel Et je le fais tomber au nom de Jésus Christ Je le fais tomber devant toi Je fais tomber la sorcellerie devant toi Je fais tomber le mysticisme devant toi Je fais tomber l'oreille de tes membres devant toi Je déclare ce matin Je déclare ce matin Je déclare ce matin Victoire dans tes combats Victoire dans tes batailles Victoire dans tes batailles Victoire dans tes batailles Victoire dans tes batailles Au nom de Jésus Si tu savais La gloire qui se cache en toi Tu ne leur permettrais jamais de te mépriser Tu ne leur permettrais jamais de te rappetir Je vais te dire directement Ne permets à personne Mets le doigt sur quelqu'un Ne permets à personne de te rappetir Tu ne parles pas bien Dis-lui pas même ton mari Dis-lui pas même ton mari Ne permets à personne de te rappetir Dis-lui pas même ta femme Pas même tes enfants Pas même ton patron Pas même ton frère en Christ Tu me méprises Parce que mon compte bancaire n'est pas assez fourni Tu seras étonné Dans les trois mois qui viennent Moins de création Des milliards vont sortir de toi Des nouvelles connexions vont sortir de toi Une nouvelle gloire va sortir de toi Est-ce que quelqu'un reçoit avec la foi Est-ce que quelqu'un reçoit avec la foi Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu et mon Dieu Maintenant regardez-moi Ce grand Dieu Qui a créé la terre Et qui a ordonné à la terre de produire Me donne un message Il dit tout ce que j'ai créé pour que tu réussisses Ne viendra plus du ciel Ça existe déjà là Maintenant il faut que ta terre Rencontre un hôtel Rencontre une onction Ou un manteau Qui va faire ressortir de cette terre Ce qui est enfoui en elle depuis longtemps Quand un chrétien meurt Sans ressortir ce qui est en lui C'est parce qu'il n'a pas encore rencontré L'huile qui lui correspond Qui est en train de me comprendre Sinon quand tu rencontres cette huile Qui C'est choquant Dieu fait sortir Mais je te le promets Il ne le fait pas sortir en un jour Mais l'attitude qu'il a Et que je vous ai enseigné dimanche dernier C'est que quand il a créé le premier jour Et qu'il n'a pas fini de créer Il se réjouit de ce qu'il a créé aujourd'hui En attendant de créer quelque chose de nouveau demain Donne la réjouissance au Seigneur Pour ce qu'il a déjà créé dans ta vie Ça ne monte pas Ça ne monte pas Ça ne monte pas Ça ne monte pas Donne la réjouissance Donne la réjouissance Donne-lui des actions de grâce Donne-lui la louange La louange La louange Je suis aujourd'hui une version améliorée de ce que j'étais hier L'homme d'aujourd'hui et l'homme d'hier Ce n'est pas le même La femme d'aujourd'hui et la femme d'hier Ce n'est pas la même Il a rajouté une gloire à ma vie Il a rajouté une grâce à ma vie Il a transformé certains domaines de ma vie Je sais que ce qui est en moi est plus grand Mais je peux me réjouir aujourd'hui Parce que je ne suis pas ce que j'étais hier Je ne vais pas laisser le diable me tromper Je ne vais pas laisser le diable me montrer de mauvaises choses Je peux commencer à me réjouir Parce qu'il m'a béni Je ne dirai pas qu'il me bénira Je dis qu'il m'a déjà béni Il m'a béni avec une femme Il m'a béni avec des enfants Il m'a béni avec un ministère Il m'a béni avec une église Il m'a béni avec des vêtements Il m'a béni avec des véhicules Il m'a béni avec des maisons Je ne sais pas ce qu'il t'a donné Mais je veux que tu te réjouisses De ce qu'il a déjà fait Si vous n'avez pas la reconnaissance Vous n'êtes pas prêt pour que Dieu crée quelque chose de nouveau le lendemain Si tu n'es pas prêt à t'arrêter pour lui dire merci Et que tu te plains tout le temps Tu n'es pas prêt pour expérimenter du nouveau Dieu s'est réjoui dans l'incomplet La création n'était pas achevée mais il se réjouissait La création n'était pas complète mais il se réjouissait Je ne vais pas attendre d'être complétée pour me réjouir Je ne vais pas attendre d'être achevée pour me réjouir Je ne vais pas attendre d'être exaucée pour me réjouir Quand je regarde à ce qu'il a déjà fait Je peux commencer à dire à Satan Tu ne mourras pas par la tristesse Tu ne mourras pas par la mélancolie Tu ne mourras pas par la nostalgie Tu ne mourras pas par ses mauvais sentiments Je peux le dire à Satan Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire dans ce matin ? Dans cette maison Ton problème c'est que tu veux que la chose soit complétée Sors d'ici Avec ta vie complétée par des véhicules sur le concessionnaire Si ton amène est violent Et si tu enrégis cette parole Tu l'auras au nom de Jésus Christ Sors d'ici avec ce qui va compléter ta joie et la ronde parfaite Sors d'ici avec l'action qui complétera ce que tu vis et ce que tu expérimentes Je libère l'action du Saint-Esprit Pour compléter ta vie Pour compléter la création Pour compléter ce qui n'a pas encore été Il est grand ce Dieu là Il est grand Quand il est là On peut commencer à se réjouir On peut même commencer à pardonner Quand on regarde là où on va On ne se laisse pas distraire Le Saint-Esprit t'a couvert Écoute-moi Tu ne peux pas arriver Là où tu veux arriver En attendant que Dieu te complète Tu dois y aller avant Et c'est en posant le pas de foi Que tu verras Dieu te compléter Tu veux une nouvelle maison Pose un pas de foi Mon Dieu va te compléter Tu veux une nouvelle voiture Pose un pas de foi Mon Dieu va te compléter Tu veux une nouvelle gloire Pose un pas de foi Mon Dieu va te compléter Nous faisons partie de ceux là Qui se réjouissent avant que la muraille ne tombe Qui crient avant que la muraille ne tombe Qui n'attendent pas que la muraille tombe avant de crier Mais qui crient avant que la muraille ne tombe Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un Mais je suis en train de te dire ce matin Là où tu iras là Mon Dieu va t'accompagner Ce que tu voudras faire Mon Dieu va te bénir d'être Si tu déclares Amen Tu reçois la parole Là où tu voudras aller N'attends pas qu'il t'envoie d'abord Mets ton pied Et il te complétera Ça c'est pas la religion C'est le christianisme Écoute-moi Et dis ça quelquefois Qu'il comprenne bien Mets ton pied Et il va compléter Et il va compléter C'est ce qu'on appelle la foi N'aie peur d'aucun projet Quel que soit le nombre de milliards N'attends pas que ça vienne Mets ton pied Et il va compléter je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire mets le pied dis à quelqu'un mets le pied mets le pied les gens qui attendent Dieu leur vie ne produisent rien les gens qui attendent Dieu leur vie ne produit rien tu vas attendre jusqu'à aller dans la tombe la foi ce n'est pas l'attente la foi c'est l'action la foi c'est le concret je ne peux plus attendre un jour de plus je dois aller prendre ce qui m'a été déjà donné je ne peux plus attendre un jour de plus je dois aller saisir ce qui m'a été déjà donné je ne peux plus attendre un jour de plus la religion te fera attendre elle te dira ce n'est pas le temps de Dieu quel est l'indice pour mesurer le temps de Dieu dans le temps vous avez le chronos et le kairos quel indice avez-vous pour mesurer le chronos votre indice est déjà faux parce que dans le processus de la création le premier jour le deuxième jour le troisième jour le chronos n'existait pas le soleil, la lune et les étoiles qui ont été créés pour marquer le temps et les époques n'existaient pas et puis Dieu a appelé ceci un jour deux jours trois jours il n'y a pas de soleil il n'y a pas de lune quelle est son unité de mesure c'est toi qui penses comme moi dix ans avant quand le Seigneur m'a dit va prendre le stade où vous êtes boigny je lui ai dit père j'ai entendu la voix audiblement je lui ai dit père je n'ai pas eu une église de plus de quarante mille personnes je vais le prendre le stade comment on sort de la situation difficile dans le pays on est en train de se chercher pour se retrouver quelle histoire d'aller prendre le stade si tu me bénis d'ici cinq ans je vais y aller j'entends la voix qui me dit qui t'a dit cinq ans je dis on est en mars en décembre tu prends le stade je dis au Seigneur je fais ça comment j'ai même pas un bâtiment à moi il dit je n'ai pas demandé ce que tu n'as pas je t'ai demandé ce que tu t'es dit ce que tu dois faire souvent les gens ont ces problèmes que j'ai eu il y a dix ans quand le Seigneur te donne une instruction tu lui rappelles ce que tu n'as pas mais il sait ce que tu n'as pas avant de te parler donc quand il te parle c'est fonction de ce qu'il sait déjà ne lui répond pas pas une question bizarre le programme faisait cinquante millions et l'église avait cotisé 16 millions je ne savais pas trop comment faire mais il a commencé à payer les factures par des gens que je ne connaissais pas crois-moi à partir de ce jour les corbeaux ne manqueront pas de visiter ta maison tu n'es pas en train de dire Amen quand un corbeau va chez Eli Eli ne dit pas que le corbeau est impur en réalité il est impur mais le prophète a mangé ce qu'il est venu lui donner pourquoi ? parce que la nourriture du corbeau dans son bec ce n'est pas lui qui l'a cuisiné dans le royaume il y avait la sécheresse la seule maison il y avait la nourriture c'était chez le roi le corbeau est entré là-bas il l'a pris à la table du roi et il l'a donné au prophète le prophète n'a pas le droit de dire corbeau tu es impur il doit voir le roi qui a envoyé le roi des rois qui a envoyé le corbeau pour le nourrir tu seras nourri par des corbeaux je te dis la vérité les corbeaux peuvent venir des Etats-Unis les corbeaux peuvent venir de la France les corbeaux peuvent venir de certains collègues les corbeaux peuvent venir de tes parents les corbeaux peuvent venir de ton chef les corbeaux peuvent venir du dehors mais à partir de cette saison si dans le plan de Dieu tu es un milliardaire je réveille ça pendant les 3 mois qui arrivent je réveille je réveille je réveille quand tu as le Dieu de ces expériences qu'est-ce qui peut te faire peur dans la vie quand tu regardes à ce que tu as vécu hier prêché dans la rue 15 mois moi dans la rue on me chassait partout je prêche dans la rue on me chasse dans la rue on me menace le stade là ça a commencé dans les rues je prêchais dans les rues dans les bacs je prêchais c'est là-bas que commence la gloire des gens qui viennent auprès de toi qui veulent servir Dieu et qui veulent utiliser ton développement pour faire leur commencement tu leur dis simplement nettoyer les chaises placer les chaises et il y en a qui s'en vont pour ça vous pensez que le travail de l'homme de Dieu c'est quoi ? c'est placer une chaise pour que quelqu'un vienne s'asseoir dessus la personne qui est assise dessus à la limite elle ne sait pas ce que tu as fait tu as balayé tu as nettoyé elle vient s'asseoir c'est tout tout est clean c'est ce que l'homme de Dieu fait il balaie ta vie il nettoie ta vie il la rend belle il la rend propre mais en retour c'est un travail un peu ingrat parce que celui que tu as rendu propre il ne cherche même pas à savoir où tu donnes mon ami moi je te prêche le Dieu des expériences je te prêche le Dieu des miracles je ne te prêche pas des miracles je te prêche le Dieu des miracles c'est différent il est le Dieu des miracles alors s'il te plaît je vais aller déposer ce micro là je t'en prie ne cherche pas à tout expliquer commence laisse-le te compléter quand il se complétera ça va donner une explication aux autres c'est pas toi qui va expliquer c'est ce que tu vis qui va donner une explication Dieu lui-même va leur expliquer si tu crois en ce message sache que tu es prêt maintenant pour entrer dans l'inexplicable ne cherche à convaincre personne cherche uniquement à obéir à Dieu et laisse-le te compléter dis à ton voisin en haute voix le Dieu du bishop Ouattara va me compléter c'est un français comme ça mais dis-le d'ici la fin de l'année dit ton nom à haute voix sois sur la liste des nouveaux milliardaires qui sortent en Côte d'Ivoire dis amen mon fils dis amen mon fils dis amen dis amen dis amen dis amen et dis amen et dis amen et dis amen je déclare dans cette onction par le nom souverain de Jésus aidez-moi étendez les mains étendez les mains vers moi au nom de Jésus je déclare que je finis cette année avec des dizaines des dizaines de milliards pour la gloire de Dieu au nom de Jésus dis amen pour moi et dis amen pour toi au nom de Jésus nous allons servir Dieu à une autre dimension ta vie va rentrer maintenant dans l'inesplicable je bénis ta terre je bénis tes eaux je bénis ta destinée je bénis tout ce qui te concerne je libère la grâce de la prospérité la grâce de la richesse je dis que ta vie humilie des hommes sur cette terre que mon Dieu te prospère qu'il change ta vie et que de cette vie sorte ce qui n'est jamais sorti dans cette famille je te bénis au nom de Jésus je bénis au nom de Jésus je te bénis au nom de Jésus je te bénis au nom de Jésus recevez la grâce maintenant homme de miracle levez les mains levez les mains par l'onction de Dieu maintenant je libère la grâce de la prospérité sur chacune de vos vies par le nom de Jésus Christ recevez cela je libère cette grâce pendant que tes mains sont levées je déclare par l'autorité de Dieu que tu ne passeras pas à côté cette année rentre dans ta destinée rentre dans le plan maintenant si quelqu'un t'a dit ce n'est pas le temps de Dieu mon père m'a dit que le temps de Dieu vient quand Dieu est là le temps de Dieu apparaît quand Jésus apparaît même si tu es la femme qui perd le sang ce n'est pas ton temps d'être guéri si Jésus est là tu es guéri tu t'appelles si Jésus est là tu es guéri il prêche la parole on détruit la toiture on fait un train paralytique il arrête le message parce qu'il en fait un train il le guérit qu'est-ce que tu appelles le temps de Dieu qu'est-ce que tu appelles le temps de Dieu qui a béni par ce message qui a béni par ce message j'ai fini